La partie initiale des voies aériennes inférieures 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 Donc là vous voyez la loge viscérale du cou qui est au milieu et de pariote vous avez la loge brusculée. Donc le rachis, l'osopathe, le trachet, le larat, l'osculie, la glanthéronie et les vaisseaux de pariote. Alors le larynx, on va commencer à voir les cartilages un par un, le cartilage thyroïde qui est impair et médian, qui est la forme d'un livre ouvert en arrière ou d'un diètre ouvert en arrière. Il est formé par deux lames quadrilatères latérales réunies en avant par un bord antérieur au niveau duquel on trouve ce qu'on appelle la préominence laryngeal, la laforme d'un laryngeal, qui est plus développé chez les hommes que chez les femmes. Le bord supérieur s'appelle la scésure thyroïdienne supérieure qui est assez échancré. Le bord inférieur par contre il est assez régulier. Et sur chaque face, pardon, sur chaque larme, sur chaque facette, vous trouvez ce qu'on appelle la ligne oblique sur laquelle s'insère et se termine ce cerneau thyroïdien, le thyroïdien. Et cette ligne est bordée par deux petits tubérins. On retrouve également des cornes supérieures ou les cornes majeures qui ne sont pas liées directement à nos thyroïdes. Elles sont unies indirectement par la membrane, vous voyez ici, c'est la membrane thyroïdienne. Et des cornes inférieures ou des cornes mineures ou des petites cornes qui sont articulées directement avec le cartilage thyroïde. C'est-à-dire que ça va réaliser une articulation importante, c'est l'articulation crico-thyroïde, qui est une articulation périsymmétrique. Elle permet d'articuler le cartilage thyroïde avec le cartilage cricoïde. Voilà, c'est une vraie articulation. Le cartilage cricoïde, c'est le seul cartilage annulaire qui est impair et médian. Il a la forme d'une bague à chatan renversée. On a une bague à chevalière renversée. Ça veut dire qu'il fasse son tatam, il regarde la ligne. La partie la plus haute de la bague est plutôt postérieure et non pas entière. Alors, la partie antérieure, on peut l'appeler l'arc ou l'anneau. Et la partie postérieure, on peut l'appeler la lame ou la plaque ou le chaton. De toute façon, tout ce qui est voyelle est en avant, tout ce qui est consonne est en avant. Anneau, arc, voyelle, voyelle, c'est en avant. Lame, plaque, chaton, c'est en avant. D'accord ? Alors, ce que vous voyez ici, c'est la lame ou la plaque ou le chaton. Et là, c'est l'arc ou la noue. Alors, l'arc cricoïdien comporte ici un petit tubercule. Ça, c'est un détail superflu. Et latéralement, vous voyez ici, les deux facettes articulaires qui s'articulent avec quoi ? Les petites cornes du cartilage tirou. L'année, ils auraient dû peut-être colorer un peu plus. Alors, l'année, peut-être qu'ils auraient dû colorer un peu plus. J'ai l'année, j'ai l'année. D'accord ? Alors, voilà, l'année, la couleur, la sphère, la sphère, la sphère, la sphère, la sphère, la sphère, la sphère. La plaque, par contre, elle comporte quoi ? Deux facettes articulaires très importantes. Ce sont les facettes articulaires qui permettent d'unir le cartilage cricoïdien d'en bas avec la base des cartilages arythinoïdes. Donc, ça, c'est l'articulation avec les petites cornes. Et là, c'est les facettes qui s'articulent avec les cartilages arythinoïdes. Et ça va donner l'articulation trincelle du larynx. C'est l'articulation crico-arythinoïdienne, qui est l'articulation de la fondation crico-arythinoïdienne. D'ailleurs, juste pour terminer, le cartilage cricoïde s'articule en bas avec la trachée. Donc, c'est une pièce maîtresse au niveau du larynx. Elle s'articule avec le cartilage ciricoïde, avec le cartilage arythinoïde, et elle s'est contenue par la trachée. Voilà. Trachée et les deux cartilages arythinoïdes qui reposent par leur bas sur les facettes articulaires du cartilage cricoïde. Le cartilage typique loutique, il est impaire et médian. Il a la forme d'une feuille qui s'implante par sa tige au niveau de l'angle dièdre, l'angle dièdre postérieur du cartilage thyroïde. On lui décrit deux faces. Alors, une face antérieure, qu'on appelle la face linguale, et une face postérieure, qu'on appelle la face l'arrangée, qui regarde l'arrange. Une base et un sommet. Et deux bords latéraux, bon, ça c'est un détail. Alors, l'hne, c'est une coupe agrandie, regardez. Là, c'est l'avant, et là, c'est le chôte. Ça, c'est l'oscillote. Ça, c'est la base de la bouche. Et là, vous avez la langue, la partie postérieure de la langue, la base de la langue. L'hne, vous avez le cartilage thyroïde. Vous avez le cartilage cricoïde. Vous avez la feuille, c'est le cartilage épilou. C'est pour vous montrer la face antérieure du cartilage épiclotique, qui est la face qui regarde la base de la langue, c'est la face linguale. Et la face postérieure, qui regarde l'arrange, c'est la face l'arrange. C'est clair ? Les cartilages arythinoïdes, ils sont périsymmétriques, reposent sur le cartilage cricoïde, ils sont de forme triangulaire, pyramidal par force, avec un sommet supérieur, sur lequel deviennent assez souvent les cartilages corniculés de son communique, et une base inférieure qui repose sur le cartilage cricoïde. Trois faces, alors chacun des cartilages thyroïdes, si je fais une coupe qui passe par ici, là, je vais dessiner à la coupe les trois faces, chacun des cartilages thyroïdes arythinoïdes a une face médiane, donc face médiane, face médiane, une face antéro-latérale, ça veut dire qu'il est une ligne comme ça, et une face postérieure, strictement postérieure. Donc une face strictement médiane, une face strictement postérieure, et une face antéro-latérale, comme dit que l'il est une ligne comme ça. Donc, ça c'est une coupe, c'est pas le cartilage arythinoïde, je l'ai, c'est vraiment la coupe qui passe par la base. Alors, donc là vous devinez les deux faces médias, là vous devinez les deux faces postérieures et les faces antéro-latérales, on ne les voit pas. Alors, quand on coupe par la base, on découvre qu'il y a deux processus ou deux apophyses au niveau de la base. Deux apophyses antérieures ou antéro-latérale, et deux apophyses postérieures ou postéro-extérieur. Alors, l'apophyses antérieures ou antéro-latérale, on l'appelle le processus vocal, ou l'apophyses vocal. Allez, je sais bien, on a le processus ou l'apophyses vocal, parce que tout simplement, c'est là où s'insèrent les cordes vocales. Et l'apophyses postérieures, on l'appelle l'apophyses ou le processus musculaire. Pourquoi musculaire ? Parce que c'est un point d'insertion de muscles qui vont faire bouger les cartilages arythénoïdes pour ouvrir et fermer les cordes vocales. D'accord ? Donc le processus antérieur est le processus qui donne l'insertion à la corde vocale, et le processus postérieur qui sont là, donne l'insertion aux muscles qui vont faire bouger les cartilages arythénoïdes. Donc c'est pour ça qu'on appelle le processus musculaire. Donc ça c'est le sommet, ça c'est la base qui repose sur le cartilage tricouide, ça c'est l'apophyses musculaire, or vocale, et ça c'est l'apophyses musculaire. Vous voyez maintenant comment ces cartilages reposent sur le cartilage tricouide. Donc les cordes vocales mini-hojo, vous n'avez rien, hein ? Et ils vont arriver au niveau du cartilage thyroïde d'ici. Ben, on va voir un peu les cartilages du larynx. Le cartilage tricouide, avec la plaque de la lame de chaton, l'arc au terrié. Les deux cartilages arythénoïdes avec les cordes nuculées qui reposent sur le tricouide. La façade articulaire avec les petites cordes de thyroïde. Les mouvements sont mal délaborés, c'est pas la peine de se focaliser sur le mouvement, il y a beaucoup de fautes. Alors, à la coupe, vous voyez que la partie postérieure est plus haute que la partie antérieure. Corniculée. Les mouvements, c'est pas la peine, les mouvements sont archi. Les mouvements, c'est pas la peine. Je regarde là, rien de ce qu'il y a. Voilà, c'est le mouvement de poids. Le cartilage qui est en vide avec le bord sucarien, les grandes cornes, les petites cornes, les lignes obliques, elles sont là. C'est là, avec le dessin d'aspect qui est bon. La feuille du cartilage est ici. On va mettre le cartilage. On va voir comment ils sont unis. Alors, ils sont unis par des articulations. Les deux articulations les plus importantes, enfin, il n'y a pas plus, parce que l'année, c'est l'articulation arithyroïdienne, tiro-arithyroïdienne et a rien de particulier. Donc, là, on va voir la crico-thyroïdienne. Là, il n'y a pas d'articulation. La crico-thyroïdienne et la crico-arithyroïdienne. Alors, la crico-thyroïdienne et la crico-arithyroïdienne. On va commencer par la crico-thyroïdienne. C'est une articulation périsymmétrique qui unit la corde inférieure du cartilage théroïde avec la facette articulaire de l'arbre de l'anore crico-arithyroïdienne. Alors, cette articulation permet de basculer le cartilage théroïde autour d'un axe transversal. Allez, c'est un axe transversal. Ah, le mouvement, c'est ça. D'accord ? Donc, l'axe est un axe transversal, l'axe du mouvement. D'accord ? C'est une rotation autour d'un axe transversal. D'accord ? Alors, c'est quoi le but de cette articulation ? Regardez bien. Un peu de géométrie. Bien. Donc, il y a d'ailleurs une articulation. D'accord. Hein ? Merci. Vous avez une articulation arithyroïde. Une corde vocale. Non, je ne sais plus. Bien. D'accord ? Bien. Qu'est-ce qu'elle fait que l'articulation crico-thyroïde ? Elle bascule le cartilage théroïde vers l'avant. Donc, elle est position à, ou elle est position à prix du cartilage théroïde vers l'avant. On est à la courbe. Bien. Je vais exagérer un peu pour que vous compreniez l'indicance. Mais que c'est... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Qu'est-ce qui se passe si j'avance ? Est-ce que j'ai mis bouger ce point ? Non. D'accord. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Un anjeu. Un anjeu. Un anjeu. Un anjeu. Une mise sous tension. Réveillez-vous ? Oui. Réveillez-vous ? Une mise sous tension du cartilage... Euh... De l'accord de l'action vocale. Donc... Quelle distance, par exemple, O, A... On est O, A prime. La bicarange, c'est A, A prime. Enfin, avec un peu de sinus et de cosinus, pour les gens, il faut nous éclairer en mathématiques, évidemment. Parce qu'il y a des angles qui changent, hein. Votre fait. Je ne peux pas les mitiliser, et c'est pour ça que j'ai pu me l'utiliser... Qu'est-ce que vous utilisez ou... Quelle est-ce que vous utilisez ou... Quelle est-ce que vous utilisez ? A, comme tu l'as... Quelle est-ce que vous utilisez ? Quelle est-ce que vous utilisez ? Je suis en position. Ah... On a... Un petit déjeuner de l'hématiques. Ah oui. Alors, pas... Alors, pas mon problème carré, je pense que le cartilage... Parce que le cartilage s'héroni, il est simple, il est venu à tracher. J'imagine si le cartilage s'héroni et je n'ai pas... Oui, j'ai mis un peu mal quand je l'ai trouvé. Et il faut que j'ai l'impression d'enquérir. Enfin, il peut se tromper, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Il y a pire que, hein? Sur les boucles d'anatomie, on leur corrige et on leur renvoie assez souvent par médeaux de la parcourir des corrections du contenu d'anatomie, les principes. En tant que l'encyclopédie médico-churgicale, on n'a pas d'accord avec les résidents, on est là, le référentiel en matière de tout. Parfois, il y a des articles qui sont écrits par des chefs de clinique. Un chef de clinique, c'est un assistant en première année, deuxième année, Maxime, parce que la clinique, c'est deux ans. Ce sont les membres de Jean-Marc, une autre personne. Oui, on est là. C'est le bon moment, c'est le bon moment de faire çà. Donc, neuf, c'est pas, regarde, j'ai coutant, t'as caché. Donc, le nouveau, c'est ça. Donc ce bien Réalement c'est un ligueur Et un ligueur il est fait par un petit sucre élastique Donc il peut s'y tirer Donc le but de cet articulat C'est de mettre sous tension Les cordes vocales Et le muscle qui va Participer à faire basculer Ce cartilastéroïde S'appelle le muscle Il est là, ici Il s'appelle le muscle crico-théroïdien Donc le point fixe est là, le point mobile est là Donc il va tirer C'est pour ça qu'on appelle le muscle crico-théroïdien Un muscle tenseur des cordes vocales Et on va voir tout à l'heure A quoi elle sert cette tension des cordes vocales Donc le muscle crico-théroïdien Le point fixe est là Le point mobile c'est là Donc vous voyez le sens du mouvement Il y a la longueur initiale Il y a la longueur après le gain Après le mouvement, évidemment Il faut prendre en considération Les rapports des angles La deuxième articulation C'est l'articulation pronatoire C'est l'articulation crico-théroïdienne Alors cette articulation Est de type trocoïde Trocoïde ? Là, vous savez, vous savez, vous savez, une articulation de type cylindrique Les articulations sphéroïdes, on a des articulations où la forme est sphérique Et qui sont les articulations les plus mobiles de l'organisme Qui m'a l'épaule, ou à la hanche Parce qu'elle permet les mouvements dans tous les plans de l'espace Par contre, les trocoïdes, ce sont des articulations cylindrées C'est là où on oppose un cylindre Un tube, un cylindre creux C'est la base de l'articunoïde Avec un cylindre plein, convex C'est la facette articulaire du cricoïde Donc qu'un noïd, il dit Ma main, si elle creuse comme ça C'est la base de l'articunoïde Ou l'avant-bras entaillent Ou à la facette articulaire cricoïde Donc on a cette articulation-là Alors, quels sont les mouvements possibles ? Qu'est-ce que c'est le mouvement ? Qu'est-ce que c'est le mouvement ? Qu'est-ce que c'est le mouvement ? Le maximum, c'est trois La flexion avec son sien, la flexion avec son sien La flexion avec son sien Ah, le joube là, le joube là Le joube là, le joube là, le joube là Donc deux Donc deux Chant, il y a deux mouvements Soit ce mouvement-là De translation Abduction, adduction Qui va vers vous les deux Ou à elle, en rotation extérieure Et en rotation étale D'accord ? Donc, c'est une articulation Qui offre deux degrés de liberté Et en fait Qui permet Donc les cartilages Aréthéloïdes sont là Donc on va faire ça Aide à la nôme cricoïdienne Enfin, la nôme cricoïde, pardon Et ça va faire sur la facette Ce n'est pas du mouvement très ample Mais j'ai un grand dit pour comprendre Donc soit on s'éloigne Et on fait une rotation externe Soit on se rapproche Et on fait une rotation interne Alors, l'abduction Rotation externe C'est pour ouvrir Les cordes Ouvrir la glotte Donc éloigner les cordes vocales Et l'abduction Rotation interne C'est Pour fermer la glotte Pour fermer la glotte Et rapprocher les cordes vocales Maintenant Si on combine Les deux articulations On va avoir trois situations La première situation C'est la situation C'est la situation de la respiration C'est au moment de l'ouverture complète de la glotte La glotte ouverte L'air y passe Abduction en rotation interne La deuxième situation C'est L'adduction en rotation interne Là, il y a un autre Ça va voir Je veux l'adduction en rotation interne Je ne sais pas 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 La deuxième situation Où les deux L'artilages arithéloïdes Pour le bras Donc les deux cordes vocales Par le bras Les deux La gléco-thyroïdielle N'a pas bougé Ça veut dire Qu'il y a une fermeture Quand j'ajoute La bascule vers l'avant L'artilages arithéloïde Je vais mettre sous tension Les deux cordes vocales Donc je vais optimiser La fermeture des deux cordes vocales Là, je ferme les deux gants Et on ne peut pas C'est comme si Ça, je ne sais pas Si la fermeture est claire Elle nous enterre Mais c'est ça D'accord Donc La situation numéro 2 Fermeture simple Ce n'est pas une fermeture parfaite Il reste un petit interstice De rien du tout Enfait les deux cordes vocales Qui va permettre à l'air De s'échapper Au moment de la formation Et d'ailleurs Si vous mettez vos mâs Devant vos bouches Vous êtes bébé D'expiration D'ailleurs Essayez de parler Au moment de l'inspiration Tout bête On parle au moment de l'expiration C'est impossible de parler Au moment de l'inspiration Donc on parle au moment de l'expiration Donc tapoté de calme Mais la glotte Les cordes vocales S'en quasi fermées Il reste un espace Et puis l'air Il sort par sa calme Pour faire vibrer les cordes vocales La situation de la fermeture Mais avec la mise en conscience Par l'articulation crico-thyroïdienne C'est pour optimiser la fermeture Ça c'est au moment de la déglue C'est pour avoir une glotte Totalement fermée Parfaitement fermée Pour protéger les voies Zaire Alors Ces articulations Crico-thyroïdiennes Crico-harachyroïdiennes Les différentes pièces S'en unit par des ligaments Alors il y a des ligaments Alors quand c'est une corde vignée On l'appelle ligament Et quand c'est une corde vignée Quand c'est une corde c'est un ligament Quand c'est une corde c'est un ligament Quand c'est une corde c'est un ligament Quand c'est étalé c'est une membrane Alors il y a deux types de ligaments Et de membranes Les ligaments intrinsèques Et les ligaments extrinsèques Alors l'intrinsèque Les intrinsèques Les intrinsèques Sont ceux qui s'insèrent Et se terminent Sur des structures marines Par exemple Le crico-thyroïdien 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 Le ligament crico-thyroïdien Le tyro-épiglottique 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 L'ary-épiglottique Arry-épiglottique Le crico-corniculé Crico-corniculé D'accord ? Les extrinsèques Les extrinsèques Sont ceux qui ont Une insertion extra-larangie Une terminaison d'larangie Maintenant Le ligament Tyro-ioïdien latérale Ou le tyro-ioïdien antérieur Ou la membrane tyro-ioïdienne C'est extrinsèque La membrane crico-trachea C'est extrinsèque D'accord ? Alors Il y a deux ligaments Très particuliers Arry Il y a évidemment un Parcèque Il y a deux ligaments Très particuliers Ce sont ces deux ligaments-là Le ligament Regardez ici Le ligament Arry Tyro-ioïdien supérieur Qui part de la ligne médiane Ou de l'angle dière Du cartilage thyroïde Pour se terminer sur une fosse Au niveau du sommet Du cartilage arrythiroïde Qu'on appelle la fosse Ou la fossette ovale On l'appelle également La fosse cordonale Ou le ligament Tyro-ioïdien supérieur Ou également aussi Le ligament vestibulaire D'accord ? En plus En plus En plus En plus En plus Le ligament Qui part de la ligne médiane Qui part de la ligne médiane L'échelle Qui part de la ligne médiane L'échelle Le ligament L'échelle Ce ligament On peut l'appeler Soit Tyro-ioïdien supérieur Ou La fosse cordonale Ou La ligament vestibulaire Le ligament vestibulé. Trois mots. D'accord ? Le deuxième ligament, c'est ce ligament-là. Le thyroarytinoïdien inférieur qui va de l'angle rentrant du cartilage thyroïde vers le processus... Vocal. C'est ce qu'on appelle le ligament thyroarytinoïdien inférieur ou vrai corde vocale ou ligament vocale. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai agrandi le schéma. Regarde. Donc, vous avez deux ligaments intrinsèques qui partent du thyroïde vers l'arytinoïde, le thyroarytinoïdien supérieur et le thyroarytinoïdien inférieur. Thierroarytinoïdien supérieur et Thierroarytinoïdien inférieur. Le supérieur, on l'appelle également fausse corde vocale et l'intérieur fréquente vocale. Le supérieur, on s'appelle un ligament vestibulé. Le supérieur, on s'appelle un ligament Le supérieur, on s'appelle un ligament vestibulé. Mais la neige, je vais vous expliquer le principe de la membrane élastique du larin. Je n'ai rien à dire de la membrane élastique du larin. C'est cet ensemble de ligaments et de membranes que l'on est à la membrane élastique. D'accord ? Je vais faire une goutte qui passe par le larin et ça se mène. Ok. Attends, dis-toi, je vais faire une goutte comme ça, comme ça va me donner cette goutte-là. Je vais couper le larin et une goutte frontale. Quels sont les éléments que je vais couper de haut en bas ? Les éléments cartilagineux et osseux. Les éléments cartilagineux on peut dire que comme ça, ces trucs comme ça, ce sont les éxits, les éxits. Mais les éxits, ce sont les éxits, les éxits, les éxits, les éxits, c'est ce sont les éxits, ce sont les éxits. 2, c'est ça ? ages... une fois, c'est... ou 3, ça se passe ? La première chose est que les deux ligaments ont été touchés avec les deux ligaments qui ont été touchés avec l'arie épiglottique L'arie épiglottique L'arie épiglottique L'arie épiglottique L'arie épiglottique L'arie épiglottique La membrane est la cricothyroïdienne L'arie épiglottique C'est la membrane élastique L'arie épiglottique L'arie épiglottique L'arie épiglottique L'arie épiglottique L'arieauf L'arie épiglottique Amrut Amrut L'arie épiglottique Am northwest vide, entre les fossiles et les brégantes, le cas qui est d'ailleurs sur la coupe ici cet espace. Alors si je veux tapisser la membrane élastique par la muqueuse respiratoire, je vais avoir ça. La muqueuse qui tapisse, il y a un vide. Donc la muqueuse va se subir une hernie. C'est comme s'il y a une hernie de la muqueuse. Il y a une hernie de la muqueuse et ça va donner ce qu'on appelle ici, de part et d'autre, ce qu'on appelle les ventricules larangées. Et ces ventricules larangées, ils n'ont pas de fonctions particulières chez les humains, mais elles sont assez développées chez quelques espèces, notamment les volats d'un ombre, des bajars, etc. Ça sert d'une caisse de résonance pour la voix. Et c'est quoi cette hernie ? La glace, qui est limitée par les deux cordes vocales. Les ligaments extrinsèques, comme ça, la membrane thyroïodienne, le ligament thyroïodien latéral, le ligament thyroïodien intérieur, ce sont des détails que vous n'êtes pas obligés de… vous n'êtes pas obligés de désapprendre pour déciper, alors ce n'est pas le but du tout, hein. Ben, à un chou, il faut choisir les ligaments du larat. Bien, regardez-le. Alors, j'ai une différente cartelle. Alors, ça, c'est quoi ? Le thyroïodien. Thyroïodien. À la coupe. Thyroïpiglottique. Ioïpiglottique extrinsèque. Ioïpiglottique extrinsèque. Ça, c'est les vraies cordes vocales. Et ça, c'est la glotte. Ça, c'est les vraies cordes vocales. Et ça, c'est la glotte. Ça, c'est… La membrane. La membrane, c'est quoi ? Arrêtez-le-midi. Les fausses, les vraies. Les fausses cordes vocales. Vous allez comprendre. Vous voyez, fausses et vraies. C'est pour ça que la muqueuse peut s'hermier. Donc, il y a une simulation de la muqueuse. Voilà. Je vais faire la coupe, maintenant. Ben, oui. Voilà. Normalement, il y a une muqueuse, on va la faire. Non. Ça, ce sont les ventricules laryngées. Les ventricules du larynx. D'accord ? Voilà. Alors, j'ai une coupe. Il tient plus ou moins à l'ouvrir le larynx. Voilà. Et puis, ça, c'est l'architecture du larynx avec trois étages. Voilà. Alors, vous avez… Alors, on doit un choyer. Voilà. Alors, les ventricules du matrimonial, les ventricules laryngées, à la coupe. Et maintenant, je suis à l'architecture globale du larynx avec trois étages. Alors, vous avez… Cet espace au-dessus des fausses cordes vocales en forme de cône. Ah ? C'est ce qu'on appelle le cône vestibulé. D'accord ? C'est le cône respiratoire. Par la suite, vous avez les ventricules laryngées entre les poissées de cône. Entre les deux vrais, vous avez la glotte. Donc, tout ça, c'est l'étage supraglotique ou suspglotique. Et en dessous de la glotte, vous avez ce deuxième cône. Donc, ce sont deux cônes opposés. Cône-hac, cône-hac. Le deuxième cône qui se continue par quoi ? Par la trachée. C'est ce qu'on appelle le cône élastique. Cône-hac. 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 D'accord ? Donc, cône vestibulé. Ça va être sur les… Sur les fausses cordes vocales. Uniquement vestibulé. Et le cône élastique commence… Cône-hac. Voilà. Super.